La tragédie a répandu l'obsession dans la vie de Pierre Vanek. Au cœur de l'univers artistique français se trouve une figure emblématique, Pierre Vanek. Son histoire est une tragédie captivante qui a touché les cœurs et inspiré les esprits. Plongeons dans le récit poignant de sa vie, un voyage rempli de passion, de triomphe et de défis insurmontables. Pierre Vanek est né le 15 avril 1931 à Longon, une petite ville située en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Il est issu d'une famille passionnée par le monde du théâtre. Son père, Jacques Vanek, était directeur de théâtre et sa mère, Marie Rénal, était comédienne. Dès son plus jeune âge, Pierre Vanek a été exposé à l'univers du spectacle et a développé un intérêt profond pour le théâtre. Il a grandi dans une atmosphère artistique entourée de comédiens et de metteurs en scène. Cet environnement familial a certainement eu une influence majeure pour sa vocation future. Après des études secondaires, Pierre Vanek décide de se consacrer pleinement à sa passion pour le théâtre. Il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où il reçoit une formation rigoureuse et complète. Il étudie sous la direction de grands professeurs tels que Louis Jouvet et affine son talent d'acteur. Dès les années 1950, Pierre Vanek commence sa carrière sur les planches. Il rejoint différentes compagnies théâtrales françaises, notamment le célèbre Théâtre national populaire dirigé par Jean Villard. Il joue dans de nombreuses pièces classiques et contemporaines, travaillant avec des metteurs en scène réputés. Son jeu d'acteur remarquable et sa présence magnétique lui valent rapidement une reconnaissance au sein du milieu théâtral. Pierre Vanek a toujours eu un profond respect pour le théâtre en tant qu'art et a su explorer différentes formes d'expressions scéniques. Il a travaillé avec des metteurs en scène avant-gardistes tels que Peter Brook, participant à des créations théâtrales innovantes et audacieuses. Sa passion pour la scène se reflétait dans chacune de ses performances, où il s'investissait pleinement et captivait le public. La carrière cinématographique de Pierre Vanek a également commencé dans les années 1950. Il a fait ses débuts au cinéma avec les films « Les amants de Montparnasse en 1958 » de Jacques Becker, dans lequel il a interprété le rôle de Maudigliani. Ce premier rôle lui a permis de se faire remarquer et a ouvert la voie à de nombreuses autres opportunités au cinéma. Au théâtre, Pierre Vanek a travaillé avec certains des plus grands metteurs en scène français de son époque. Il a interprété un large éventail de personnages allant des classiques de Molière, Racine et Shakespeare aux pièces contemporaines de Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett et Arthur Miller. Sa présence charismatique et sa capacité à donner vie au personnage ont fait de lui l'un des acteurs les plus respectés et admirés de la scène théâtrale française. Parmi ses rôles les plus célèbres, on peut citer celui de Don Juan dans la pièce éponyme de Molière sous la direction de Jean Villard. Il a également brillé dans des productions mémorales telles que « Le roi Lyre » de Shakespeare, « La machine infernale » de Jean Cocteau et « La cerisée » d'Anton Tchékov. Au cinéma, Pierre Vanek a joué dans de nombreux films, abordant différents genres et collaborant avec des réalisateurs renommés. Il a travaillé avec des cinéastes tels que Claude Chabrol, Alain René, Henri Verneuil et Costa Gavras pour n'en citer que quelques-uns. Sa filmographie comprend des films emblématiques tels que « Les Cousins » en 1959, l'année dernière à « Myriam Bade » en 1961, « Le Samouraï » en 1967 et « La guerre des polices » en 1979. Il a su incarner une grande variété de personnages allant du drame à la comédie du héros romantique au personnage complexe. En parallèle de sa carrière au cinéma et au théâtre, Pierre Vanek a également participé à de nombreuses productions télévisuelles. Il a joué dans des séries télévisées populaires et a apporté sa présence charismatique à l'écran, gagnant ainsi une large reconnaissance du public. Tout au long de sa carrière, Pierre Vanek a reçu plusieurs distinctions et récompenses, dont le prestigieux Molière du meilleur comédien en 1997 pour sa performance dans la pièce « Le double inconstance ». Cette reconnaissance témoigne de son talent et de sa contribution significative au monde du spectacle. La carrière de Pierre Vanek a été marquée par sa passion pour l'art dramatique, son dévouement à son métier et sa capacité à donner vie à chaque personnage qu'il incarnait. Son héritage artistique demeure vivant, tant dans la mémoire des spectateurs que dans les archives du théâtre et du cinéma français. En ce qui concerne la vie privée de Pierre Vanek, il était plutôt discret et préservait sa vie personnelle des projecteurs. Cependant, il était marié à l'actrice française Françoise Giray, avec qui il a eu deux enfants. Le couple a maintenu une relation solide et stable pendant de nombreuses années. Pierre Vanek était également connu pour son engagement politique. Il était membre du parti communiste français et soutenait activement des causes liées aux droits des travailleurs et à la justice sociale. Son implication politique se reflétait dans des choix de rôle, dans sa participation à des manifestations et des événements sociaux. En dehors de sa carrière artistique et de son engagement politique, Pierre Vanek était un homme cultivé et passionné. Il avait une grande curiosité intellectuelle et aimait la littérature, la poésie et la musique. Il était également un fervent défenseur du théâtre en tant qu'art et croyait en son pouvoir de susciter des émotions et de provoquer des réflexions. Malheureusement, Pierre Vanek est décédé le 31 janvier 2010 à l'âge de 78 ans. Sa disparition a été une perte majeure pour le monde du théâtre et du cinéma français, ainsi que pour de nombreux admirateurs à travers le monde. Sa mort a suscité une grande tristesse et a été largement médiatisée, témoignant de l'importance de sa carrière et de l'impact qu'il a eu sur le paysage artistique français. Les hommages ont afflué de la part de ses collègues acteurs, metteurs en scène, cinéastes et du public qui reconnaissait son talent, son charisme et sa contribution significative à l'art dramatique.